Pour ce projet-là, j'ai commencé par faire des affiches, des affiches qui mélangeaient des motifs africains et japonais. Et ensuite je me suis dit comment je peux continuer cette recherche-là, mais par le corps. Du coup c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire du Samoa africain. J'en ai fait une vidéo et maintenant j'en fais une pièce. Je m'appelle Smaï Kanute, je suis chorégraphiste de la compagnie Vivon. Nous sommes ici à la MC 93 pour finir la création de la pièce Yasuke Kuro-san avec cette interprète. Cette pièce raconte l'histoire du Samoa africain qui a existé au XVIe siècle. C'est l'histoire d'un guerrier africain qui a été capturé par les Portugais, vendu à des jésuites italiens. Et ces jésuites italiens l'ont emmené au Japon. Et en fait au Japon, ils l'ont présenté à un chef de guerre japonais qui s'appelle Oda Nugunaga, qu'il a échangé avec la marchandise, qu'il a pris sous son aile et qu'il a fait samouraï de sa garde personnelle. Pour cette pièce, j'ai voulu travailler avec des danseuses et des danseurs métissés, afro-asiatiques ou afro-européens. Parce qu'au moment, on est tous multiples. Et quand on a une double culture, une triple culture, on peut raconter la même chose, mais avec différentes facettes. Cette histoire de changer son destin dans une autre culture, on rappelle aussi la condition des enfants d'immigrés qui ne sont pas nés d'un pays d'origine apparent et qui du coup créent leur propre identité à partir de l'environnement dans lequel ils sont nés. Et donc pour moi, l'identité devient une création en fait. Dans la chorégraphie, les choses deviennent graphiques, les corps deviennent graphiques et tout ça rapport entre la musique, la lumière, les vêtements et le rite fait que chaque tableau devient une fresque en fait. Merci.